Je suis sauvée par le sang de l'agneau, je suis sauvée, 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 je Par une définition de terre à terre, je ne suis pas docteur comme pasteur, moi je me débrouille un peu, l'hôtel n'est rien d'autre que de manière terre à terre, c'est une tarse qu'on utilise pour faire des sacrifices, c'est ça l'hôtel. Ce n'est pas hôtel, non c'est pas ça, c'est une tarse où on dépose des trucs pour faire des sacrifices, des animaux, c'est ça l'hôtel, l'hôtel c'est une tarse. Il faut avoir de la compréhension pour les ignorants, donc vous comprenez que Dieu ne veut pas que tu sois ignorant, il veut que tu aies de la compréhension, il veut que tu aies de l'intelligence par rapport à ses mystères, Alléluia. Il a craqué, il a pété les plombs, ce n'est pas toi, le gars a dit Josée, il a vu les juges, c'est pas la peine, il s'est laissé trois, il voit David, l'homme selon mon coeur, ah peut-être celui, David l'a mis trois femmes, il dit non, c'est pas la peine, il va à Salomon, c'est pas la peine, il a tous les jeunes de son père, il a fait tous les femmes d'Israël, il a vu tous les prophètes, il dit je ne vois pas quelqu'un qui est digne. de venir esprit de péché, de tâche, il dit moi-même je veux descendre, pour changer les choses, c'est pour ça que quand Jésus est venu, il a dit je suis venu accomplir. Jésus n'est pas venu abolir. Enfant de Dieu ne veut pas dire que tu es malheureux. Ça c'est pas enfant de Dieu, c'est enfant du diable. Un enfant de Dieu n'est pas malheureux. David a dit qu'au fait, j'étais jeune, j'ai vieilli aujourd'hui, j'ai jamais vu un juste qu'aimondé son père. Mais toi tu qu'aimondes. Il y a un problème. Et David parlait, ils étaient dans l'ancien hôtel. David fait partie des personnes qui ont compris l'hôtel de Christ. C'est toi que Dieu a dit que David est donc selon mon cœur. Parce que David, il était dans l'ancienne alliance, mais il vivait seulement à la nouvelle alliance. A compris la loi. Parce qu'il a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc Jésus, il savait que toi là, tu peux pas supporter le châtiment de la mort. Tu peux pas. Mon gars, on te met déjà, on était en forme. A leur départ. A leur départ. Et il dit. Ecoutez-moi. Judas est habitant de Jérusalem. Confiez-vous en l'Eternel, votre Dieu et vous serez affermis. Merci. Confiez-vous en l'Eternel, votre Dieu et vous serez affermis. Continue. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Merci. Merci beaucoup. Dieu te bénit. Jus la cloche.